Bonsoir les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le Skoda Kodiak. Il est sur la télé suisse romande, une bonne voiture pour affronter tous les temps avec toute la famille. Ne pas prendre votre bonnet, car ce sera un excès frileux. Bonne journée ! Voilà, là c'est exactement ce que je veux. Voilà, là c'est ce que je veux. Regarde, les neiges éternelles, la Suisse, on est forcément dans le cliché, tu comprends ? Mais ça, toi tu es dans ton burlingue, tu regardes ça un matin, tu vois, tu te dis quand même Péwa, c'est quand même chouette. Bon, chers petits observateurs, c'est mon 17ème lancement. Car pour la première fois, je fais un essai avec un petit observateur qui s'appelle Justin. Justin, on s'est découvert sur internet, c'est un jeune réalisateur, il a 24 ans mais il adorait Péwa. Il a fait un petit film sur sa rover, je l'ai trouvé génial, on s'est parlé au téléphone. Je lui dis Justin, je savais qu'il allait au Bénin, je lui dis fais nous quelques images, certains d'entre vous l'ont vu. Voilà, je digresse un peu mais vous allez me dire, mais que fait-il dans la neige à nous parler de Justin ? Eh bien, nous sommes en Suisse, à la montagne, pour essayer le Skoda Kodiak. Et Justin est avec moi, vous voyez, il fait ses propres images. Alors le Kodiak, hier on était là, c'est très beau, ce n'était pas du tout le même temps, mais je n'ai pas pu vous exprimer tout ce que cette bagnole m'inspirait. Et là où ils sont forts, Skoda, c'est qu'ils sont justes, qu'ils sont cohérents. C'est-à-dire que c'est une marque qui a toujours joué le côté espace, famille. Et avec ce premier, ce n'est pas vrai, il y a un type qui passe avec son machin. Je ne peux pas. Ça vous dérange ? On reste cinq minutes. Ça vous dérange ? On reste juste cinq minutes pour faire des images, ça va ? Cinq minutes, on fait des petites images. Occident ? Non, 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 c'est pour faire des images sur la voiture, c'est le nouveau Skoda Kodiak, si vous voulez le voir d'ailleurs. Oh, c'est le Kodiak ! Voilà, ça vous plaît, venez, venez, j'aime bien avoir les avis des gens comme ça, c'est pour un petit blog automobile français. Vous le trouvez bien ou pas ? Oui, c'est joli. C'est joli, ça vous plaît ? Oui, je vais le voir vers Genève. Ah, vous allez aller au salon Genève ? Mais là, vous avez le droit, si vous voulez monter dedans, je vous laisse... Oui, je vous laisse faire. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, mon cher, l'élégance suisse. J'en perds mon fil. En fait, depuis hier, on répète les mêmes choses. C'est ça, c'est ça. Non, c'est toujours comme ça. Non, mais... Je ne vais pas y arriver, mais... Oui, tu l'as filmé, mais je le redis, c'est vachement frappant de voir hier. Aucun moment, ils n'ont parlé du comportement routier. Ils ne nous ont parlé que, finalement, un... C'est le SUV, 7 places. On n'a pas la version 7 places, ça me dirait, mais ça vaut 820 euros, le truc. Mais en gros, c'est vraiment la famille, l'espace, et c'est vrai qu'il y en a, mais c'est gigantesque. Regarde, on peut monter là-dedans, mais il y a tout ce qu'il faut. Là, on ne voit pas, il n'y a rien de pire que de filmer les... Mais franchement, c'est très grand. Derrière, je te l'ai déjà dit, mais ils vont se régaler parce qu'ils n'ont pas de concurrents. J'ai déjà fait la blague, mais... C'est... Franchement, quand tu vois que les Renault Espace, tu vois, tout ça, maintenant, veulent faire des voitures dynamiques, mais là-dedans, tu peux mettre deux basketteurs. Je l'ai déjà dit, je le redis, je ne sais pas quel bout je prendrai. Ah oui, c'était ça que je voulais dire aussi. Il monte à l'avant, tiens, mais il y a un truc qui m'a fait marrer. Parce qu'ils nous ont dit, ils nous ont dit aussi maintenant, voilà, il y a des codes, des SUV chez Skoda. Est-ce que tu te souviens ce qu'il a dit ? Il y aura toujours une double casquette. Une double casquette. Voilà, double boîte à gants, c'est déjà fait. Ouvre-les, ouvre-les, enfin, voyons. Celle-là qui est pas mal. Ouais, on l'a déjà dit, mais bon, ouvre-en, on comprend, on comprend. Et puis celle-là, qui tombe un peu sur les genoux, et voilà. Mais c'est le côté double, tu vois. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre qui fait la signature intérieure ? T'as rien d'écouter. Moi, je suis en train de boire des verres au bar. Non, mais c'est un peu... Ah oui, les aérateurs verticaux. Alors, ça me fait marrer, parce que ça aussi, tu vois, c'est typiquement de la branlette de designer. On les fait rectangulaires une fois, puis après on les fera rond. Mais ça permet de faire causer, la preuve, je le raconte. C'est parti. Là, nous avons la version deux roues motrices, vous voyez, mais qui passe très bien, parce qu'on a des pneus neige. Mais il existe aussi des versions quatre roues motrices. Regardez. Hop, vous voyez, il y a le petit racloir. C'est très malin. Ah, t'es épaté par le métier, hein ? Un peu de AdBlue aussi. Ah, c'est beau, là. C'est les images que je voulais. Regarde. Avec le bois et le bûcheron. C'est Justin, mon bûcheron. C'est une machine, là. Ah, mais écoute, c'est beau, là. Ouais, c'est pas mal. Hein ? Bon, je crois qu'on fait là, ce soir. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un quatre étoiles, Akstadt, hein ? Alors que là... Un petit réchaud, une boîte de sard. Mais ouais, que demander de plus ? Hein ? Une olive, un bout de porc, merci le seigneur. C'est ça, POA ? Vous êtes dans le champ, président. Vous êtes dans le champ, avec mon bonnet... Avec ton beau bonnet Skoda. Ouais, ils sont vendus, les mecs. T'as un écran de contrôle, c'est beau. T'as vu, c'est chouette. Alors du coup, j'avance et tu me suis, alors ? Ah, bah, oui. Tu vas pas abîmer tes souliers ? Non, non, t'inquiète pas. Skoda, c'est une marque juste. Et ils visent juste, et ils ont des produits qui sont très cohérents. C'est terrible, en fait, il n'y a presque rien à dire. Parce que la voiture délivre ce qu'elle promet. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est rassurante, qui est sympathique, qui pète pas plus haut que son cul. On l'a dit hier. Et je pense que dans le groupe Volkswagen, c'est même une des marques les mieux positionnées. Tarifée un poil plus bas que ses concurrentes directes. Et elle a tous les petits igoui-goui qui font que c'est sympa. Bien sûr que ça paraît un peu ridicule sur une bagnole à 30 000 euros, 35 000 euros, de parler d'un grattoir en plastique qui vaut 10 centimes, ou d'un cache de portière pour ne pas les abîmer. Mais finalement, c'est toujours ces petits détails que tu retiens. Et c'est vrai, regarde, quand les gens font des voyages, etc. Si jamais dans la chambre d'hôtel, je ne sais pas quoi, ils font un voyage magnifique, la pomme de douche ne marche pas, ils ne se souviennent que de ça. Finalement, Skoda, c'est la marque la plus dangereuse, à mon avis, pour les constructeurs français. Ils ont tout entre les mains, en fait. Oui. Ils ont la légitimité, l'accessibilité. Oui, le sérieux, etc. Et tu vois d'ailleurs, hier, dans la présentation, c'était marrant aussi, qu'est-ce qu'ils nous montrent l'espace, le grand scénique, le 5008, bam, 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 ils ne montrent pas. Oui, un peu le Nissan. Et là, il faut que les constructeurs français, heureusement, le 5008 est beaucoup plus exotique par son tableau de bord, son avec cockpit, etc. Mais celle-là, grâce au gros Volkswagen, tu peux l'avoir en 4 roues de motrice, ce qui n'est pas le cas des Français. On parle marché, là, mais globalement, ça compte, ça, si tu veux, pour... En plus, un détail qui est très important, c'est une voiture qui est vendue aux particuliers, Skoda. Ce n'est pas encore la marque qui vit par la LLD, justement, auprès des boîtes. Oui, les boîtes n'achètent pas encore ce genre de cas. C'est encore des gens qui dépensent leur propre pognon, tu vois, ils disent, j'en ai pour mon argent. Est-ce que, finalement, il n'aurait pas pu sortir il y a 5 ou 6 ans ? Est-ce que Skoda n'aurait pas pu être plutôt sur le marché avec le même produit ? Ben non, c'est ce que je t'expliquais. La stratégie, ils ne veulent pas que Skoda soit en avance. L'avance, c'est Audi, d'abord, qui arrive avec les tableaux de bord digitaux, tous les équipements d'auto, d'auto. Mais ils ne te vendent plus que ça, aujourd'hui. Il y a un monde numérique, un monde... Tu vois, c'est eux qui le font. Et puis, de l'hybride rechargeable. Et de trucs pour être cool, aujourd'hui, en bagnole, c'est ça. Si tu dépenses du pognon. Donc, eux, ils sont... C'est le gros des troupes, le Skoda. C'est l'armée de réserve qui arrive. Donc, Skoda n'a pas le droit de faire ça. Bien sûr qu'ils auraient dû, si la marque était seule et qu'ils en avaient eu les moyens de sortir ça il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, dans la stratégie de groupe pour ne pas trop se cannibaliser et marcher les uns sur les autres, chacun, si tu veux, a son tempo et arrive dans un timing bien précis. Là, si tu veux plus de machin, tu vas chez Audi ou Volkswagen. Eux, non. Pas de digital, pas d'hybride rechargeable. Ça viendra. Mais dans 3-4 ans. Quand les autres vendront, je ne sais même plus ce qu'ils vendront, le moteur à l'eau. Moi, je pense que rien n'est écrit aujourd'hui. C'est-à-dire que le côté, oui, les premium allemands, voilà, c'est eux qui ont la barre et tout. Il va se passer tellement de choses dans les 10 ans. entre les technos qui arrivent, les attentes qui diversent complètement, l'auto-partage, les gens qui n'ont plus rien à foutre. Tu vois, est-ce qu'on fera encore des essais dans 3 ans comme on les fait là ? J'en sais rien. Franchement, moi, on est sur un fil. Donc les positions, rien n'est acquis, si tu veux, aujourd'hui. Donc voilà, on verra. On verra. On verra. Ça, ça suffit, ça, c'est un truc que je n'oublierai jamais de ma vie. Ça, c'est des trucs que j'aime. C'est pour ça que j'aime être sur terre. C'est pour ça que j'aime être sur terre. Mais c'est vrai, en plus, oui, bien sûr. D'abord, j'adore que personne ne sait où on est. À part la police. Il y a une bagnole, c'est un décor. Là, j'aimerais bien bouffer du saucisson et du fromage. Écoute, on s'installe une petite table. Non, mais on n'en a pas. C'est pour ça qu'il faut la valette POA. Là, tu as envie de refaire le monde. Tu vois ? Là, tu as... Tu vois ? Tu as envie de dire, tu vois ? Il y a pas de neige et tout, c'est beau. Franchement. Et on est mieux.